Les forces armées royales marocaines phares ont pris part à divers exercices militaires conjoints en novembre, comprenant des opérations aériennes, maritimes et terrestres avec les États-Unis, l'Italie et la France. Ces manœuvres se déroulent dans un climat de tensions croissantes entre l'Algérie et le Maroc, alimentant les craintes d'un conflit armé. Devant les parlementaires, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourrita, a déclaré qu'il existe des indicateurs montrant que l'Algérie souhaite déclencher une guerre et une confrontation militaire avec le Maroc. Il a souligné que l'Algérie cherche actuellement à escalader la situation et à entrer en confrontation avec le Royaume. En novembre, les forces marocaines ont connu une activité intense avec des exercices militaires conjoints couvrant les domaines aériens, terrestres et maritimes. Le 22 novembre, les forces aériennes marocaines ont pris part à un exercice conjoint avec les États-Unis, impliquant des bombardiers du 20e escadron de bombardement expéditionnaire. Deux Boeing B-52 Stratofortress de l'US Air Force ont participé à cette mission d'entraînement, selon la presse spécialisée. L'entraînement conjoint fait partie de la mission Bomber Task Force 25-1, qui a également couvert d'autres pays, y compris des nations du Moyen-Orient et de la région nordique. Au Maroc, l'escadron a soutenu un exercice du commandement africain des États-Unis le même jour. Cette opération de la Task Force est la première de la nouvelle année fiscale américaine, mais ce n'est pas la première à se dérouler au Maroc. Plus tôt ce mois-ci, les marines italiennes et marocaines ont mené un exercice bilatéral, Itamor 24, à Tarente, une ville côtière du sud de l'Italie. S'étendant du 13 au 21 novembre, cet exercice naval s'est concentré sur la sécurité maritime et la coordination opérationnelle. Il fait également partie d'une série biennale et comprenait à la fois des activités portuaires et des opérations maritimes en direct dans le golfe de Tarente. L'exercice a inclus des scénarios tels que la surveillance du trafic marchand, la lutte contre les activités illégales, des exercices d'embarquement, des réponses à des menaces asymétriques, des exercices de défense aérienne et de contrôle des avaries, ainsi que des entraînements conjoints en hélicoptère. Un exercice militaire conjoint entre le Maroc et la France s'est déroulé du 20 octobre au 14 novembre 2024 dans les montagnes du Haut-Atlas. Il a impliqué le 13e régiment de chasseurs alpins français et le 1er régiment de chasseurs de l'Atlas marocain. Cet exercice, deuxième édition de cette coopération, visait à améliorer les compétences de combat en montagne. Bien que ces exercices soient réguliers, ils surviennent à un moment de tensions accrues dans la région, avec des menaces de conflits armés entre l'Algérie et le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada